La question qui m'a été posée, chers amis, c'est comment l'allergie est devenue la cause du XXe siècle. On aurait pu dire du XXIe quand même. Alors, j'aurais pu faire très simplement un résumé d'un article que nous avons publié récemment dans Nature Review of Disease Primals, mais ça aurait été quelque chose comme ça, et je ne pense pas que c'est ça ce qui vous intéresse. J'aurais pu aussi rapporter une étude, c'est-à-dire les mécanismes du développement de l'allergie, comment l'allergie est devenue la cause du XXe siècle, mais je n'ai pas fait ceci de Montpellier puisque je l'ai fait d'une unité, une somme de Paris. Je voyage aussi un petit peu. Donc, ce que j'ai pensé, c'est d'abord comment est-ce que la clinique des maladies respiratoires et allergiques du SACHU de Montpellier a apporté quelque chose dans ce sujet. Je dois dire que je remercie en premier M. Michel parce que ça a été un maître extraordinaire et sans lui, rien n'aurait été fait. Par ailleurs, je ne suis pas seul dans cette clinique, par ordre chronologique, il y avait Philippe Godard, Jean-Louis Pujol et Pascal de Moli. Et chacun a encore apporté quelque chose d'important. Mais je dois dire que, comme dans un tableau du Moyen-Âge, il faut quand même regarder la taille des différents intervenants. Alors, Philippe Godard, c'était la pneumologie et l'asthme. Moi, c'était l'allergie et l'asthme. Jean-Louis Pujol, éminent cancérologue. Et Pascal de Moli, qui est le petit dernier, est actuellement un grand patron et il vient d'avoir une unité initiale. Donc, vous voyez, ce qu'a initié M. Michel se perdure très longtemps après. Alors, d'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Donc, d'où venons-nous ? De la clinique aux recommandations OMS. Je suis clinicien avant d'être chercheur. Alors, la clinique, ce n'est pas compliqué. En 1990, j'ai vu un patient, une patiente. Elle avait un asthme très sévère avec une fonction respiratoire à 50% de la valeur normale. Je l'ai traité pour l'asthme. Elle revient plus d'asthme, fonction respiratoire normale. Elle me dit « Je ne suis pas satisfaite, j'ai de la rhinite. » Et ce patient a initié toute une série d'études épidémiologiques et scientifiques pour démontrer qu'en définitive, la rhinite allergique était un facteur indépendant aussi bien chez l'allergique que chez le non-allergie. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Cette étude épidémiologique, c'est la plus grande étude épidémiologique européenne et mondiale sur l'allergie. Et puis, avec Pascal Chanès et d'autres, nous avons démontré que l'inflammation du nez et l'inflammation des bronches étaient très similaires. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? On a essayé de faire une recommandation au HMS. Parce qu'en général, il faut partir du patient, aller sur la démonstration et sur la recherche et terminer vers le patient. Et moi, pour terminer vers le patient, je pense qu'il faut faire des recommandations. Ou du moins, je pensais. Alors, ces recommandations, on les a publiées en 2001, on les a refaites en 2008, en 2010, en 2016. Vous voyez que chaque fois, le nombre de citations est assez important, puisqu'il n'y a que 8 papiers dans l'asme cités plus de 2 000 fois, et on en a deux. Ici, on a un troisième ailleurs. Que toujours, ces recommandations ont été disséminées sur le plan mondial avec 52 langues. Donc, ça fait à peu près 70 pays. Mais, en fait, ces recommandations, ça ne vaut rien. Je suis désolé, les recommandations ne valent rien. Ce sont des outils d'enseignement. Ça ne sert à rien chez le patient. Et dans l'allergie, j'ai travaillé sur les recommandations. J'ai même dirigé les recommandations sur l'asme du NIH. Donc, si vous voulez, je sais à peu près ce que je dis. Pourquoi ? Parce que le patient allergique va chez le pharmacien. Et le pharmacien n'a aucune recommandation. Et ensuite, il va chez le médecin, chez le spécialiste, qui lui a des recommandations. Toute part, ces recommandations, eh bien, sont aussi chez le pharmacien, nous l'avons publié. Mais ces recommandations, c'est des patients fantômes. On a démontré que seuls 5 % des sujets qui vont allergiques, qui vont chez le médecin généraliste, correspondent aux essais cliniques. Et en plus, il faut une adhérence supérieure à 70 %. Je ne vais pas montrer les résultats, mais l'adhérence à la rhinite allergique est à peu près 5 %. Et c'est à peu près la même chose. Les gens suivent une application pendant un mois, deux mois, et puis après, au revoir. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? La deuxième, qui sommes-nous ? Nous avons fait une application mobile centrée autour du patient. Et c'est ça ce qui est important. Alors, cette application mobile, tout d'abord, c'était en 2014. Vous voyez, il a fallu quand même 24 ans pour que nous pensions que les recommandations n'étaient pas suffisantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on les a pensées ? Alors, je vous donne un petit secret. J'ai écrit ARIA, je le dirige depuis 20 ans, et je ne suis pas capable de suivre les recommandations que j'ai écrites. Donc, si c'est le cas, ça veut dire quand même quelque chose. Je ne suis pas plus idiot que l'autre, donc ça veut dire que ces recommandations ne sont pas adaptées. Parce qu'il faut les centrer autour du patient, alors que les recommandations sont centrées autour des gens qui sont dans leur tour d'ivoire et qui sont des key opinion leaders. Donc, on a écrit un premier papier qui était Integrated Care Pathways for Highway Disease. Là, il y a même deux ministres de la Santé dans ce papier. Et on a dit, voilà, c'est un projet européen. On va faire ARIA, mais on va le faire avec des outils technologiques. Alors, ce que nous avons fait, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, je pense que la santé digitale, c'est quelque chose de très différent de ce que nous pensons. Ceci, c'est un tableau de Dali qui est à Saint-Pétersbach. Et quand je l'ai présenté en Russie, tout le monde m'a dit, mais ce n'est pas vrai. Ils ont raison, c'est Saint-Pétersbach en Floride. Alors, deuxièmement, regardez ce tableau, c'est merveilleux, moi j'adore Dali. Eh bien, peut-être que ceux qui le savent voient ce qu'il y a, mais au centre, il y a les menines. Ce n'est pas du tout ça ce que Dali a voulu voir. Dali a voulu voir la tête de Voltaire. Et en fait, la santé numérique, la santé digitale, va nous permettre de voir ce que nous, avec notre cerveau, nous ne voyons pas. Et nous l'avons démontré sur 45 000 patients. Donc, ce que nous avons fait, on a commencé par faire un outil de santé digitale dans 18 pays. Donc, il fallait être très simple. Il ne fallait que le doigt sur un ordinateur avec une échelle visuelle et analogique. C'est tout ce qu'il fallait. Parce que si on est trop compliqué, ça ne marche pas. Or, les gens qui vont dans la santé digitale, en général, commencent par le compliqué pour essayer de mieux comprendre. Donc, il faut commencer par le plus simple pour comprendre beaucoup mieux. Et nous avons actuellement 28 pays, dont le Japon, 20 langues, 44 500 utilisateurs, 460 000 jours utilisables. Et nous avons à peu près 80 papiers dessus. Nous n'avons que 4 questions. Comment allez-vous pour votre allergie ? Comment va votre nez, votre œil et votre as ? Par contre, nous avons tous les médicaments, OTC et prescrits, dans les 28 pays. Donc, on peut tout regarder. Alors, je ne vais pas vous présenter les résultats cliniques parce que je vais passer sur la recherche. Et donc, ce que nous avons fait, on a fait une bonne pratique de la DG Santé sur les outils digitaux pour un parent des citoyens et pour une médecine personnalisée. Et je pense que nous allons être aussi accrédités par l'OCDE. Ça doit se passer la fin de prochaine. Donc, si vous voulez, nous sommes partis d'une recommandation. On a fait une application. On l'a testée dans 45 000 patients. On a publié plein de papiers. Et on est accepté. On est un des 4, je crois, on est 4 acceptés par... Enfin, lors de la première vague, il y avait 4 applications qui étaient acceptées. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait des recommandations totalement différentes. C'est-à-dire qu'on a pris les recommandations telles qu'elles sont et on a utilisé la technologie que nous avons pour pouvoir intégrer les deux. C'est la première fois, ça je l'ai fait avec le Magmaster, c'est la première fois qu'il y a une recommandation qui est différente. Et c'est ce que nous avons appelé Next Generation Care Pathways. Alors maintenant, où allons-nous ? Nous allons retourner vers la recherche, centré autour du patient, et je vais vous présenter un ping-pong de 20 ans entre classique et moderne. Tout d'abord, en 1994, j'avais trouvé que les patients allergiques étaient différents les uns des autres. Il y avait ceux qui étaient sensibilisés à un allergène et ceux qui étaient sensibilisés à plusieurs allergènes. Et nous avions trouvé qu'il y avait des différences au niveau de la réponse AIGE, mais aussi de la réponse cellulaire avec il y a le 4. Donc ça, c'était en 1994. Moi, je me suis arrêté là parce que nous n'avions ni les cohortes, ni les outils technologiques. Alors, nous avons eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir un contrat européen, un médaille. Et là, cette cohorte, c'est la plus grande cohorte mondiale en pédiatrie. 44 000 enfants dans 14 cohortes. Et nous avons poulé 400 données dans ces 44 000 enfants. Et on a 32 000 enfants entre 16 et 21 ans. Donc, on a toutes les données. Entre la naissance et 16 et 21 ans, on a 400. Ensuite, on a fait 25 000 gènes, 4 000 dosages d'IGE avec une méthode très spécifique, 2 500 protéomiques, 750 transcriptomiques et 2 500 enfants avaient été suivis avec des données de la pollution. Et en plus, on a fait de la biologie des systèmes. On a été, on a fait un success story du FP7, puisque c'est la plus grande cohorte mondiale. Et le NIH a refait cette cohorte 10 ans après avec simplement 10 000 enfants. Qu'est-ce que nous avons trouvé ? Premièrement, on a le suivi des enfants de la naissance à 21 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. La multimorbidité, c'est-à-dire l'association asthme et rhinite, ce n'est pas de la chance. Mais il y a des gènes spécifiques. Deuxièmement, elle n'est pas nécessairement liée à l'allergie, alors que tout le monde avait dit que c'était lié à l'allergie. Et elles peuvent expliquer l'évolution des maladies allergiques. Quand vous avez une mère qui vous amène un enfant à 6 ans et que vous lui dites qu'il a de l'asthme, la question, qu'est-ce que ça va devenir, n'est-ce pas, cher Michel ? Or, jusqu'à présent, on ne le savait pas. Et grâce à Médale, on le sait beaucoup mieux. Parce que si l'enfant est polysensibilisé, son asthme va persister. Et on a trouvé aussi des interactions cliniques fondamentales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes allés vers la recherche. Et voyez-vous ce qu'on a fait ? On a 32 000 jours. Aujourd'hui, on a fait la même étude avec 350 000. Donc, 350 000 jours, on a quand même quelque chose. Si vous regardez ce tableau, ce graphe, vous avez l'échelle visuelle analogique pour le nez, l'échelle visuelle analogique pour l'asthme. Il n'y a pas grand-chose. Mais si vous regardez ça, vous voyez qu'il n'y a pas d'asthme sans rhinite. Il y a de la rhinite sans asthme, mais la sévérité diminue. Et puis après, vous avez un groupe, vous avez une corrélation absolument parfaite. C'est rhinite et asthme. Et ça, personne ne l'avait dit. Et c'est parce que nous avons fait cette étude avec une application numérique que nous avons pu le démontrer. Alors, c'est exactement pareil pour la conjonctivite. Donc, il y a un phénotype allergique que nous avons identifié, mais que nous devons confirmer. Parce que cette application numérique, ça ne peut vous permettre que d'identifier et de faire des hypothèses. Et nous avons fait une confirmation épidémiologique, d'abord dans Medaille. Eh bien oui, on n'avait pas trouvé les phénotypes, on les a trouvés avec l'application, on les a confirmés. Et puis après, ça a été très simple, j'ai fait agir mon réseau, et en trois semaines, on avait tous les résultats. En France, la rhinite et la rhinocinusite ont un profil de sensibilisation différent, très important, puisque l'IMA dit rhinocinusite. Et maintenant, ils vont différencier rhinite et rhinocinusite. Le Portugal, la symptomatologie oculaire a un effet direct sur la sévérité de la rhinite et la sévérité de l'asthme. Alors là, personne ne s'attendait à ce que l'œil et l'asthme ne s'entendent. En Pologne, le phénotype multimorbide pour l'issensibilité est confirmé. Et en Finlande, ils ont une étude qui va de 1920 à aujourd'hui, et ils montrent que la fréquence de l'asthme, quel que soit l'âge, est associée à la multimorbidité. Donc, vous voyez, tout simplement, en prenant une application et deux ou trois questions, on est capable d'aller plus loin. Alors maintenant, il faut une confirmation génomique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On est retourné dans Médale. C'est ça, le ping-pong. Et dans Médale, on s'est rendu compte, sur 750 transcriptomiques, il y a quatre ans, c'était quand même pas mal, avec une réplication complète à Porto Rico en séquençage du génome, qu'il y a deux groupes. Il ne faut pas être sorcier pour voir que le groupe en haut, c'est du rose, et le groupe en bas, c'est du noir. Eh bien, c'est simple. En haut, c'est de l'asthme et de l'arinite, en bas, c'est de l'arinite seule. Donc, on a démontré que la multimorbidité asmérinite était totalement différente. Mais ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que pour asmérinite, c'est IL-5 et IL-32-3, ce qui revient à ce que nous avions fait en 1994, et que pour l'arinite seule, c'est tout à fait différent. Et là, on va pouvoir identifier des choses différentes. En conclusion, MEDAL est une épidémiologie classique et je pense que c'est une des plus belles qui a existé. Toute pathologie confondue, en particulier en pédiatrie, je ne crois pas qu'il y en ait d'aussi grande. C'est ce qu'on nous a dit. Celle-là a représenté une avancée dans la compréhension des maladies allergiques. Mais la recherche innovante de la santé digitale centrée autour du patient, c'est ça ce qui est important, a suggéré de nouveaux phénotypes dans l'allergie qui n'avaient pas été trouvés par MEDAL, une rhinite différente de la rhinoconjonctivite, un phénotype allergique extrême. Et là, on va avoir un impact thérapeutique, un impact de prévention, confirmé par des études épidémiologiques classiques, y compris MEDAL. Une réanalyse de MEDAL a montré une signature génétique différente pour ces phénotypes. Et ces travaux ont une répercussion directe, d'une part pour la compréhension de l'épidémie allergique du XXIe siècle. Je reviens à ta question. Deuxièmement, la prise en charge optimisée du patient avec des recommandations de nouvelle génération et la prévention de l'allergé. Mesdames, Messieurs, Hippocrate est à la base de la médecine. Et Hippocrate avait demandé une médecine centrée sur le patient. Ma dernière dépositive sera le patient est au centre du système de soins mais aussi de la recherche. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada